... Chers amis supporters, ce soir, j'ai la chance de recevoir un jeune, talentueux et prometteur joueur de notre équipe de vous, Verviers Pépinster, M. Yannick Moret. Yannick, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, merci à vous. Yannick, l'équipe a terminé la première partie de la saison avec deux victoires en championnat et une place en demi-finale de la Coupe de Belgique. Quelles sont tes satisfactions et tes déceptions par rapport à ce début de saison ? Évidemment, la déception, c'est d'avoir gagné que deux matchs. Je pense qu'on aurait pu faire mieux et surtout essayer d'accrocher un peu plus les matchs que de perdre à chaque fois de plus de 20 points. Et satisfaction, c'est sûr que la Coupe atteint de la demi-finale, ça fait plaisir. Mais bon, je pense qu'aussi le premier match à Allos, on aurait pu faire mieux pour essayer de... Enfin, pour le retour d'avoir un peu plus facile parce qu'avec 29 points, ça va être un peu compliqué. Alors, tu es originaire de la région de Spa. Est-ce que le fait de revenir dans la région où tu as grandi a pesé dans ta décision de signer ici à Vervipopasta ? Ouais, c'est sûr que ici, je suis... Enfin, ma mère habite à 10 minutes et mon père aussi à un quart d'heure d'ici. J'ai toute ma famille ici, donc c'est sûr que ça a pesé dans la balance. Content d'être revenu alors ? Ouais, très content d'être revenu. Alors, quel est le poste auquel tu préfères jouer sur le terrain et pourquoi ? Jouer au poste C3, donc au poste d'Elier. Bon, en fait, j'ai toujours joué à l'aile depuis que je suis petit, même si j'étais plus grand que les autres et tout ça. Donc, je veux dire, je n'ai pas vraiment de préférence. C'est juste que depuis tout petit, je vais à ce poste-là et voilà quoi. Quels sont les joueurs avec lesquels tu as joué et qui t'ont le plus marqué dans ta jeune carrière ? Alors, il y a Damon Mallet à Charleroi, qui était vraiment un très bon meneur. André Riddick aussi, parce qu'il a presque 40 ans et il joue toujours. C'est vraiment impressionnant quoi. Voilà, un peu en gros. C'est vrai que Damon Mallet ressort souvent dans les joueurs qui marquent. Pourquoi Damon Mallet le caractère, le style du joueur, le jeu ? Son jeu, c'est un très bon meneur. Il a aussi beaucoup de charisme en fait. Et il a porté vraiment à l'équipe, pas juste sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi. Il parlait beaucoup, il rigolait tout le temps. En fait, ça mettait vraiment une bonne ambiance à l'équipe. C'est pas juste sur le plan du basket. C'est vraiment un leader. Quels sont tes objectifs pour le futur en tant que joueur professionnel ? Mes objectifs, déjà, c'est d'essayer de se rendre un joueur accompli ici en Belgique. Et puis on verra où l'avenir me porte. Je veux dire, si je peux jouer dans un championnat étranger, ce serait super. Mais si je peux déjà devenir un très bon joueur en Belgique, ce sera déjà un bon accomplissement. Quels sont les atouts de ton jeu ? Et au contraire, les aspects plus négatifs que tu aimerais améliorer ? J'aimerais améliorer mon shot. En fait, je ne shot pas très bien, mais ce n'est pas parce que je ne sais pas shoter, mais surtout parce que je n'ai pas vraiment la confiance. Mais je pense qu'ici, la deuxième partie de saison, ça va être déjà mieux. Mais pour un fort, je vois très bien le jeu, je pense. Pour mon poste, je pense que je suis un bon rebondar, un bon passeur. Alors, est-ce que le fait d'évoluer avec d'autres jeunes joueurs belges t'aide à t'intégrer dans l'équipe ? Oui, non, parce qu'on est presque tous jeunes ici, qu'ils soient belges ou étrangers. Je veux dire, c'est plus facile quand il y a des jeunes, qu'il y a des plus vieux. Mais je veux dire, on s'entend bien avec tout le monde, ce n'est pas juste parce qu'il y a des belges. Comment te sens-tu justement dans notre équipe ? Est-ce que tu es un des animateurs du vestiaire ? Ou est-ce que tu considères que tu es plutôt quelqu'un de calme au sein du groupe ? Je ne suis pas calme, mais on est un peu tous... En fait, on rigole tous ensemble, on fait toujours tous des blagues. C'est vrai qu'on a deux ou trois qui sont un peu plus calmes. Comme Nemanja, Dragan et tout ça, Maxime. Mais sinon, le reste, on est tous assez animateurs dans le groupe. Quels sont tes loisirs ? Est-ce que tu as un hobby particulier ou alors peut-être un talent caché ? Pas vraiment, je n'ai pas de talent caché. Mais hobby, je n'ai pas vraiment d'hobby spécifique. Tu sois parfois au cinéma ? Oui, je vais parfois au cinéma, mais je ne vais pas tous les trois jours au cinéma. Je ne fais rien de spécial. Alors, si tu n'avais pas été basketteur, aurais-tu été attiré par un autre sport ? Je pense que j'aurais fait du foot. Parce qu'en fait, depuis que je suis petit, je voulais jouer au foot, mais ma mère n'a pas voulu. Elle m'a mis au basket. À cause du climat peut-être ? Surtout nettoyer les habits qui vont dans la boue, les chaussures et tout ça. Parce que mes frères avant ont fait du foot, donc c'est surtout pour ça. D'accord. Est-ce que tu regardes, tu entends la NBA ? Et si oui, est-ce que tu as une équipe préférée ? Oui, je regarde presque tous les soirs, en fait. J'ai le league pass, là. J'aime bien les lacurs, mais bon, cette année, ce n'est pas trop ça, en fait. Moi aussi, donc je compatis, étant donné que moi aussi. Tu as eu l'occasion de rencontrer Michael Jordan à Paris, lorsque tu étais en équipe de jeunes. Quels souvenirs gardes-tu de cet événement ? Très bons souvenirs, parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Donc c'est sûr que c'était beaucoup d'émotions. Un grand honneur, je veux dire. Et c'est sûr que ça fait toujours plaisir des moments comme ça dans une carrière. Un beau souvenir. Un très bon souvenir, oui. Alors, pour terminer cette interview, que voudrais-tu dire aux supporters de vous, Verve et Peppinstar ? Ben, venez nous soutenir. Même si c'est vrai que le début était difficile et qu'on n'a pas beaucoup gagné, on va essayer de faire mieux la deuxième partie de saison. On va essayer de gagner beaucoup plus de matchs et de se battre plus que ce qu'on a fait, de plus perdre d'une vingtaine de points, d'essayer d'accrocher des matchs, même si on perd, mais d'au moins accrocher les matchs. Et de venir nombreux, nous supporter. Merci beaucoup. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada